Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des choses qui vont nous aider. Mes frères et soeurs, une fille va nous raconter comment elle a échappé aux ritualistes. Wow, écoutons ça. Je viens passer au poste raconter mon histoire. Je vous écris depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Ingres. Bon, moi, je ne vais pas donner mon nom parce qu'actuellement, j'ai toujours peur qu'on vienne me chercher et tout ça. Donc, je vais donner le nom de Sephora. Donc, je m'appelle Sephora. Bon, j'ai vu qu'une scène le samedi dernier, le 1er avril. Je vous écris aujourd'hui et le lundi. Bon, c'était la veille du 31 mars. Je vends dans, je veux dire, dans un espace, un espace, genre, cas, façon. Je vends la boisson là-bas et la nourriture. C'est comme ça que je faisais nuit. Dans les environnements de 21 heures, la pluie a commencé et il y a trois messieurs et deux femmes qui sont venues manger là-bas et boire. Donc, ils sont arrivés, la pluie a commencé. Il y avait une forte pluie ce jour-là, le samedi. Il y avait une forte pluie. Donc, ils sont arrivés, il y a un devant, il y a un qui avait plus, genre, qui avait, quand tu le vois, tu sais qu'il a l'argent. Et puis, les autres, là, ils étaient à côté de lui. Donc, le gars qui a l'argent, il avait fait. Il avait une fin. Donc, il devait, on dit, il devait couper le carême. Donc, les dames, là, m'ont appelé, qui est, ah, ma chérie, pardon, il n'y a pas eu point ici, qu'on peut avoir la nourriture, qu'il faut nous aider, que notre boss, là, il a vraiment fait, il doit couper le carême. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, donc, que je vais voir. Comme il y a des voisines qui vendent des poissons brésils, je vais aller prendre des poissons brésils. Pour ceux qui connaissent des poissons brésils. Donc, je suis partie, je suis rentrée sur la pluie, là, je n'ai pas de parapluie. Donc, je venais à peine, même, de me tresser. Donc, j'ai mis un châssis sur ma tête, mais à force de courir sur la pluie, chasser, mais m'a quitté sur ma tête, la pluie, elle a commencé à me frapper. Donc, je suis partie, je suis arrivée chez les femmes, là, je dis, ah, les régions ont besoin de trois poissons. Elles disent que, ah, vraiment, ce n'est pas prêché, dit, en tout cas, moi, mais j'avais commandé un poisson, là-bas, avant ça. Donnez-moi ça, je vais partir donner à la personne qui a faim, là. Et après, je vais revenir prendre les deux autres, plus ou moins, ça, c'est trois. Donc, c'est comme ça, elles m'ont donné le poisson que moi, mais j'avais commandé avant. Pour partir lui donner, pour partir, pour venir donner aux messieurs pour qu'ils puissent manger. Donc, je suis arrivée, j'ai donné le poisson, j'étais toute trempée, mouillée de la tête aux pieds. Ils ont dit, ah, vraiment, c'est à cause de moi que tu es mouillée comme ça, et vraiment, c'est ça. Ils ont dit, eh, mes cheveux, même, ils viennent d'efferrer, là, tout est gâté. Ils ont dit, oh, c'est rien, ça. C'est rien, ça, je vais payer. Je vais payer la coiffure, c'est rien. Ils ont dit, non, c'est pas la peine, c'est pas grave. Ils ont séché, ça. Donc, on est resté là, j'ai donné l'eau à laver la main, tout ça, là, ils ont mangé, ils étaient contents. Ils ont commencé à me demander, et les deux autres poissons, ils ont dit, ah, je vais partir voir. Donc, c'est comme ça, je suis allée voir les poissons. Les femmes m'ont dit, non, c'est pas encore prêt. Après, quand je suis retournée, c'était prêt, j'ai pris, je suis venue les donner. La pluie, on m'a mouillée encore. Donc, je les ai remis, les poissons, ils m'ont dit, ah, frèrement, tu as été très gentil avec nous. Bon, donne, lui qui a, parmi eux, lui qui a l'argent, Jean, lui qui fait, Jean, bosse, là. Il a dit, donne ton numéro à mon gars qui est à côté, là. Parce que André, c'est le gars qui gira, lui, c'est portable, je sais pas. Que donne ton numéro, comme ça, si on a besoin de quelque chose, à venir manger ici, on va t'appeler. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai donné mon numéro. Avant de partir, il en est cinq, mais il me donne. Il a dit, ah, merci, c'est gentil, tout ça. J'étais heureuse parce qu'il y a eu cinq mille. À ce moment-là, même, c'était chaud, même. Mais il y a eu cinq mille sous moi. La nuit-là, un seul pour boire, c'est vraiment beaucoup. Donc, j'étais heureuse. Je dis, ah, le tonton, il est gentil, et tout ça. Donc, ils sont rentrés, ils sont partis. Après, je reçois un appel. Je dis, allô, Stéphanie, que tu as le temps quand, tu travailles pas quand, que vraiment tu as été gentil. J'ai dit, non, je ne travaille pas le lendemain. Il dit, vraiment, tu as été gentil avec nous. Donc, nous, on voulait vraiment t'inviter à déjeuner. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Pour moi, mais je ne travaille pas. Ça va me faire me sortir. Donc, c'est comme ça que je suis... Le lendemain matin, ils m'ont dit, à 9h, on va venir déjeuner ensemble à Yopougon. Pour ceux qui connaissent Yopougon, je ne peux pas donner le nom du supermarché, mais c'est un grand supermarché à Yopougon. Donc, c'est comme ça, un grand restaurant à Yopougon. C'est comme ça que je suis allée là-bas. Ils m'ont dit, vers 19h. Je suis partie de 10h. Je suis arrivée là-bas à 10h. De 10h à midi, je appelle, je appelle. Le monsieur me dit, non, ils arrivent, ils arrivent. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Que je suis là il y a longtemps. Depuis 10h, il est midi. Que vraiment le déjeuner, même là, vraiment ce qu'il est déjeuner. Si c'était ça, moi, il allait me reposer. Parce que, de un, je n'ai pas vite fermé le maquis. Et puis, il me suis arrivée tôt pour pouvoir venir ici et faire le truc. Il dit, non, ce n'est pas grave. Prends quelque chose à manger. Et, comment on appelle ça ? Prends quelque chose à manger. Prends ce que tu veux, tu manges. Bon, comme moi, j'avais l'argent sur moi. J'ai acheté des trucs. J'ai commencé à boire le jus, manger un peu de paix. Je suis restée là, des 10h, dans le supermarché, dans le restaurant. Jusqu'en 14h. Il dit, bon, ce n'est pas la peine, moi, je vais rentrer. Je l'appelle, je dis, ah, monsieur, moi, je vais rentrer. Parce que, moi, j'ai deux coups à faire. Je n'ai pas pu me reposer. Je n'ai pas pu dormir bien à cause de votre rendez-vous à déjeuner. Donc, c'est comme ça. Il me dit, non, quelqu'un arrive pour te chercher. Je dis, ah, quelqu'un arrive pour me chercher. Il dit, oui, quelqu'un arrive pour te chercher. Ils vont t'envoyer dans mon bureau. Il a dit, ah, OK, il n'y a pas de souci. J'ai toujours confiance. Je ne me suis pas dit qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé. Non, le gars vient me chercher. Je vois que c'est le vigile, un vigile du coin. Le gars vient, ah, c'est toi, le boss dit de venir chercher. Il dit, oui, qu'est-ce que c'est moi? On sort du coin, on sort du supermarché. Il dit, ah, il n'est pas dans le supermarché. Parce que c'est un grand supermarché. Il n'est pas dans le même supermarché. Il dit, non, qu'il n'est pas dans le même supermarché, restaurant. Tout est mélangé. Donc, excusez-moi si je dis ça. Mais parce qu'il y a un supermarché dedans, il y a un restaurant dedans. Donc, c'est comme ça. Nous sommes allés. On sort, on sort du coin. On sort, on sort du coin. On sort, on sort, on s'en va, on s'en va. Il dit, ah, on s'en va où? On s'en va, on croise un autre monsieur, un autre gars. Le gars aussi marche avec nous. On s'en va, on s'en va, il peint un peu. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est vers où? Il dit, nous allons, on s'en va, il y a derrière le supermarché, il y a un garage là-bas. On marche, on marche, on s'en va. Il dit, ah, bon. Comme il y avait des gens dans le garage, les gens passaient, il y avait la circulation. Donc, il n'est pas parlé. Je commençais à les suivre. Je le suis, je le suis. L'autre me dit, non, il arrive. L'autre me laisse avec lui. Lui, quand on est venu trouver, c'est avec lui, je continue la route. Mais lui qui est venu me chercher dans le supermarché, il me dit, lui, il arrive qu'il va prendre une voiture pour qu'on puisse partir derrière le gars. C'est ça, il dit, moi, je ne monte pas dans la voiture. Je ne suis pas venue ici pour monter dans la voiture. Je suis venue parce qu'on m'a dit que non, on va déjeuner dans le supermarché et dans la supérette. Je ne suis pas venue pour qu'on puisse aller, comment on appelle ça, dans une voiture ou pour qu'on puisse monter derrière des gens dans une voiture que je ne connais pas. Donc, là, il est parti quand même. Déjà, il est parti, il est parti rentrer dans, comment on appelle ça, dans, comment on appelle ça, une résidence, hôtel. C'est là-bas, il est parti nous attendre. Donc, la route que nous, on a pris, là, ça sortait aussi dans la même route devant la résidence. Nous, on est passé, on arrive, c'est une résidence. Que non, faut t'asseoir ici, on lui a pris une chambre. Le boss va venir te trouver ici. C'est là-bas, il dit non. Que moi, je ne suis pas venue ici pour être dans la chambre avec quelqu'un. Moi, je me suis dit que non, parce que j'ai été reconnaissante et parce que j'ai été gentille. Je pense que le gars voulait être reconnaissante avec moi. Il voulait peut-être m'offrir quelque chose à manger, les choses, quelque chose à sortir. Je n'ai pas pensé à venir dans une résidence avec quelqu'un. Donc, moi, je ne peux pas rentrer. Il dit non, faut t'asseoir là. Donc, ils m'ont laissé là. Ils sont partis. Moi, je ne suis pas rentrée dans la chambre de la résidence. Quand ils sont partis, moi aussi, je suis sortie du coin. Ils sont venus m'arrêter devant la résidence. Et j'appelle le monsieur. Je lui dis, mais c'est quoi vous me faites là? À cause de vous, j'ai quitté un gré. De 9 heures, je n'ai même pas pu dormir. Et il me dit, non, que lui, il est occupé actuellement. Il est en réunion. Que c'est pour ça, même qu'il a envoyé les petits là. Que non, il ne faut pas jamais fâcher. Je lui dis, ah, monsieur, vraiment, ça devient compliqué. Ok, si c'est ça, moi, je vais rentrer. Comme vous êtes occupé. Non, il ne faut pas rentrer. Oh, pardon, j'ai lu, femme, pardon. Il ne faut pas rentrer. Que bon, il faut te retourner au supermarché là-bas. Je vais, comment on appelle ça? J'ai donné 5 000 au gars pour venir te donner. Que tu prends ça, tu achètes quelque chose encore. Tu m'attends. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, il me dit, tu t'assoies, tu sais, tu t'assoies et tu m'attends. Tu prends quelque chose, tu m'attends. Comme vu que tu as déjà mangé le matin. Mais je n'avais pas mangé. Parce que c'était un jus seulement j'avais pris avec un croissant. Donc, je n'avais pas vraiment mangé. Donc, j'avais fini maintenant. Donc, je suis rentrée dans le supermarché. J'ai pris, comment on appelle ça? Un jus encore. Je suis partie encore dans le restaurant. J'ai pris un plat de chèpe. Je me suis achetée, je mangeais. Ça faisait 3 000. Donc, dans les 5 000 qu'il a donné au gars pour venir me donner, il restait 2 000. Quand j'ai fini de manger, j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. Je devenais bizarre. Je ne me sentais plus. Je n'avais plus mon corps. Ce n'était pas ça du tout. Mon corps que je connais, ce n'était pas ça. J'étais devenu bizarre. Je vois que non, ça ne va pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Au nom de Jésus, ce qui se passe actuellement n'est pas normal, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, tout ce qui a été fait à mon nom soit brisé. Seigneur, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que je suis. Donc, Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus. J'ai commencé à appeler le nom du Seigneur. J'ai commencé à appeler. Et quelque chose me dit, non, lève-toi et sors du coin. Je me lève, je sors, je sors. Arrivé dans le parking, le gars m'appelle. Ah, tu es où? Il a dit, ah, que moi je m'en vais. Non, il ne faut pas partir. Bon, le gars arrive, il vient te chercher. Ça, je vous dis que c'est environ 15 heures comme ça. Après, moi-même, je ne sais pas, il était patient parce que je ne travaillais pas. Donc, je me suis dit, bon, ça ne fait rien. Je peux passer du temps à rester là, à bien regarder des trucs aussi. Seulement, on imagine quelqu'un qui est assis de 10 heures à 15 heures. C'est beaucoup trop pour attendre quelqu'un. Mais comme bon, je n'avais rien à faire, si je venais à la maison, c'était pour juste me coucher. Donc là, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas l'attendre? Non, c'est comme ça, quand je me suis rendue dans le parking, le gars m'appelle. Il m'a dit, non, que tu es où? Il a dit, non, moi je m'en vais. Il m'a fait passer quelqu'un au téléphone. La personne m'a dit, non, ne bouge pas. Ne bouge pas. En même temps, ils ont commencé à parler en djula. Pour tous ceux qui connaissent la langue djula, c'est les sénifos. Les sénifos, les kulongo, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont, on a généralement l'habitude de les appeler les djula. Parce qu'ils parlent, voilà, deux ont commencé à parler djula. Les deux ont commencé à changer djula. C'est ça, il dit, mais où lui-même il est? Et puis quelqu'un d'autre parle avec moi. Il dit, quand le gars a commencé à parler, ça n'allait plus. Le gars dit, ne bouge pas, que tu chauses combien? J'ai donné un pointu là-bas, il dit, non, je chauses 43. Il m'a dit, non, ok, ne bouge pas, le boss va te friche aussi. J'ai dit, le boss va te friche aussi, comment? Depuis, c'est là, il n'est rien, il ne vient pas, il veut me friche aussi. Quand il a dit ça, il a dit, c'est gâté, c'est gâté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont tous les me faire quelque chose. Je suis sortie du coup, il va mettre les gens, printé Baka. Pour tous ceux qui connaissent Baka, c'est les voitures, communes, voilà. Je suis rentrée dans le Baka. Les 5 000, il restait 2 000 dans ma main. Plus moi, il y avait mon argent, mais je n'y avais pas touché. C'est pour lui là que j'ai pu acheter des trucs. Quand je suis allée, je suis montée dans le Baka, ça n'allait plus, c'est mieux. Bien, je sais, comme si on m'avait attaché. C'est comme si on m'avait, je ne sais pas. Mais c'était vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était vraiment fort. Quelque chose de mystique, même étant en train de se passer dans mon corps. Je dis, les gars m'appellent. Ils m'appellent, je ne décroche pas. Ils m'appellent, je ne décroche pas. Je suis arrivée. Parce qu'ils devaient croiser ma soeur au marché, des psychologies. Donc, je suis arrivée. Dès que je suis descendue du Baka, quelque chose me dit, « Débrasse-toi de l'argent. » Débrasse-toi de l'argent. Les 1 500 qu'ils restaient, parce que quand je suis montée dans le Baka, j'ai dit au chauffeur, « Prends 1 500 dedans. » Et tu me donnes les 1 500. Il m'a donné les 1 500. Donc, quand je suis descendue, on appelle ça. Quand je suis descendue, le gars m'a donné les 1 500. Les 1 500 en question, quelque chose me dit, « Débrasse-toi de l'argent. » « Débrasse-toi de l'argent. » C'est comme ça que j'ai jeté les 1 500. Quand j'ai jeté les 1 500, je suis partie de trouver ma soeur au marché. Je lui ai dit à ma soeur, « Ça ne va pas. » Je lui ai commencé à l'expliquer. Elle me dit, « Non, il faut que tu as brombonné rouge, tu vas boire. » Je lui ai dit, « Ça, ce n'est pas une affaire de brombé rouge, c'est quelque chose de mystique qui se passe actuellement. » Je me connais, je sais que ça, ce n'est pas normal. J'ai commencé à appeler mes parents, « Priez pour moi. » « Priez pour moi. » « Priez pour moi. » Ils ont commencé à prier. Tout le monde a commencé à prier. Mon grand frère me dit, « Va à l'église. » « Rentre dans une église tout de suite là. » C'est comme ça, je me rends dans une église en appelant Saint-André. Pour tous ceux qui connaissent ça, il est pour mon Saint-André. Je me rends dans cette église-là, je vais voir le prêtre. Arrivée là, je commence à vraiment me retrouver un peu, un peu, un peu. J'arrive, je vois le prêtre, je lui explique. Il prie, il prie, il prie, il prend l'eau bénite. Il a pris une bouteille d'eau céleste, il a prié dessus, il m'a donné bois. Qu'il a prié dessus, j'ai pu. J'ai commencé à me retrouver. Il dit, il dit qu'ils ont travaillé. L'argent qu'ils m'ont donné, les 5 000 que le gars est venu me donner pour payer la nourriture, ça a été travaillé. C'est-à-dire que j'ai resté un peu de plus dans le coin. Tout ce qu'ils allaient dit là, j'allais accepter et j'allais les suivre jusqu'à où ils veulent m'envoyer. À cause de ça, à chaque fois qu'il m'a appelé, il me disait, on vient te chercher. Quand je disais non, quand je disais non, moi je ne veux pas partir quelque part, il n'aura venu ici, il disait, ok, on te rappelle. Et à chaque fois, il rappelait, il rappelait pour voir si le truc a marché. Et j'allais les suivre, je n'allais pas me terminer. Donc, j'ai commencé à prendre peur. J'ai commencé à prendre peur. Je me suis dit que même que j'allais mourir ce jour-là. Donc, le prêtre a fini de prier, je suis rentrée. Il s'est allé voir ma soeur, on est rentré en cri. Mais ma gosse, je n'ai pas voulu dormir la nuit parce que je me disais qu'ils ont fait quelque chose sur moi et que peut-être même j'allais mourir. Je commençais à prier, à pleurer, à pleurer, à pleurer, et tout ça. Donc, c'est pour un peu sensibiliser les filles parce que ce qui m'est arrivé là, il sait que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc, ça peut arriver aussi à plusieurs filles. s'il vous plaît, prenez garde. Moi, c'est parce que Dieu était avec moi. Si Dieu n'était pas avec moi, il ne sait pas où je serai aujourd'hui. Il ne sait pas. Il ne sait pas où je serai. C'était un miracle même pour moi. Après ça, les gars ont commencé à m'appeler. Ils m'ont appelé. De quelle heure? Parce que je suis quittée là-bas vers 15h. De vers 15h jusqu'à 2h du matin, ils continuent de m'appeler. Parce qu'ils se disent que ce qu'ils ont fait, ça a marché. Donc, ils vont me dire, viens, je vais les suivre pour partir. Mais ça n'a pas marché parce que je suis partie directement à l'église et je commence à prier. Non, s'il vous plaît, mes soeurs, surtout, mes soeurs de Côte d'Ivoire, en tout cas, dans tout le monde entier, faites attention. Le dehors est dangereux parce que moi, j'ai été gentille avec quelqu'un. Je me suis dit que la personne voulait être gentille aussi à son tour. il voulait être reconnaissant de tout ce que j'ai fait. Déjà, il voulait ôter ma vie. Donc, vraiment, faites attention. Faites vraiment attention. Merci pour ce témoignage. Partagez pour que ça aide d'autres personnes. C'est ce que je vous dis pour la prochaine vidéo ou encore la suite de ce témoignage. Faites d'un autre témoignage qui va venir. Soyez prêts.